La Genèse, chapitre 14 Ces derniers s'assemblèrent dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kerdola Homer, et la treizième année, ils s'étaient révoltés. Mais la quatorzième année, Kerdola Homer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réfaïm à Achteroth, Kernaïm, les Uzim à Ham, les Émim à Chavé, Kirjataïm, et les Oriens de leur montagne de Séir, jusqu'aux Chênes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vint à Amishpat, qui est Kadesh, et bâtirent les Amélécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens, établis à Azadson Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Sohar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Sidim, contre Kerdola Homer, roi des Lames, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Chinéar, et Arjoc, roi des Lazars. Quatre rois contre cinq. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamre, l'Amoréen, frère d'Eschcol et frère d'Aner, qui aient fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut abri que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Shobah, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fût revenu vainqueur de Kerdol à Homère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Tréhaut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Tréhaut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Tréhaut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Tréhaut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Comment ceux qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eschcol et Mamre, eux, ils prendront leur part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada